Salut tout le monde, bienvenue pour la toute dernière course, c'est à la mode en ce moment sur cette chaîne YouTube, la toute dernière course de la carrière, Race Room, alors on a terminé avec la catégorie reine du jeu, on va l'appeler comme ça, la Formula X, l'ultime sensation de monoplace, on a vécu un week-end difficile à Spa-Francorchamps dans le peloton, je ne sais pas du tout comment on va réagir du côté de l'IA pour cette dernière course, ce que je sais par contre, c'est qu'à Spa on a gagné notre titre de champion de Formule X, on aura donc gagné ce dernier championnat, on n'a pas toujours eu cette chance et on va débuter la dernière course donc de cette carrière ici à Suzuka au Japon avec au programme le circuit en 8 le plus chaud je pense avec cette voiture, je pense que ça va être très très compliqué notamment au départ si on n'est pas classé très haut, on va s'attaquer à la qualif tout de suite, c'est parti ! Allez on quitte la pitlane juste derrière notre équipier, on prend d'ailleurs un petit tampon, mais ça n'est pas grave et on va donc monter la voiture en température et ça va être compliqué de passer les S avec les pneus froids dans le début de cette séance mais on va tenter de faire de notre mieux et on se retrouve donc pour notre première tentative face au chronomètre dans cette course qui s'annonce tout aussi compliquée que celle de Spa-Francorchamps. Grosse frayeur dans la montée après les S. Allez le double Degner qui est bien passé, une seconde 4 de retard c'était attendu. C'est un premier tour de sécurité j'ai envie de dire parce qu'on va être quoi qu'il arrive très très loin. Peut-être même encore plus loin qu'Aspa et c'est incompréhensible. Ce qu'on constate c'est que sur les circuits les plus anciens dans le jeu, et bien on a un rythme Desia qui est beaucoup plus soutenu. Ah ouais quand même une seconde 4 dans le deuxième partiel ça fait très très mal au cul. C'est pas grave. On va essayer de faire un peu mieux, ça va pas être difficile à mon avis. Allez on est dernier pour l'instant. Allez on a perdu du temps. Et on remonte à la 17ème place. 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 De l'essence basse quand t'es en plein changement de rapport c'est très compliqué. Pour l'instant on fait un tour similaire au précédent. Ce sera le dernier cette session de toute façon. Allez ici on perd du temps. Le sous-virage incroyable de cette voiture. Ah dernier tour qui va pas être bon. Et on perd encore 3 10ème ici. On peut rien faire du tout quoi. C'est hallucinant. Mais pourquoi afficher toujours l'essence restante. A ce stade là de la... Allez 3 10ème. Allez si on peut les avoir les 3 10ème ça ferait du bien. Je sais pas on a fini cette qualif. Et on est 10ème. Ohlala. Ohlala. On est 10ème mais... C'est tellement serré devant. C'est tellement serré. Rendez vous compte on est en 1.27.7. Le Polman est 1.27.3. C'est extrêmement serré pour cette grille de départ. Avec donc désormais on retrouvera en pole position. La voiture de l'équipe Etihad. Celle de Speck aux côtés de Kusanagi à la maison. Tachikoma 3ème. Kessler 4ème. Altmaier 5ème devant Rain. Barrington le Britannique 7ème devant le français Malatès. Nous serons donc 10ème sur la grille de départ. Notez que parmi les hommes de tête manquant. On notera Bernard 18ème quand même. C'est assez dramatique pour lui pour cette fin de saison. Parce qu'il y a encore des places à jouer. La 6ème et dernière manche qui s'annonce tenitruante ici à Suzuka. C'est parti. La procédure de départ pour cette 6ème et dernière course de la saison. C'est parti. À Suzuka. Départ très compliqué au patine. On a comme objectif de terminer ce 1er tour au 10ème rang. C'est à dire dans les points. On bloque les roues dans l'entrée des S. Attention il y a du monde. Un petit peu au large. Et roue contre roue avec Ertline. L'Allemand. Pour l'instant on a pris un très très mauvais départ. On est 14ème. Et Ertline qui part à l'extérieur. On va peut-être en profiter dans le double dergner. On perd la voiture coup de roue. Avec l'Allemand. Et finalement ça passe. Et ça sort large pour beaucoup de monde. On est à 3 de froid à l'attaque de la chicane. Ça va être extrêmement serré. Et on parvient à ne toucher personne. Dans l'aventure les deux voitures de l'équipe Monster qui sont là à la bagarre. Pour les points peut-être. Martin qui a pu en profiter. L'Australien. On est 12ème. Je rappelais l'objectif. 10ème place. À la fin du premier tour dans le broie général. À l'extérieur sur Martine peut-être. On a plus de relance. Et la sortie devant. De Malateste. Devant Zasada. Dans le gravier. Côte à côte. Avec la monoplace de Martine qui est plus rapide. On n'a pas de DRS. On va le payer cher. Rambli qui va également attaquer dans le centre-terre. On est côte à côte. Et le freinage pour la chicane. Casio. On choisit l'extérieur. Et on peut doubler deux voitures. Incroyable. Et on va terminer ce premier tour au 10ème rang. Objectif atteint. Mais c'est pas terminé. Kuzanagui devant logiquement. Qui a pris le meilleur. Le DRS qui nous attend. Dans cette deuxième boucle. Derrière Zasada. Et devant voir que Barrington est à la bagarre. Avec Falgen notamment. Hoopla. Croisement de main. À l'entrée des S. Les pneus ne sont pas encore forcément très chauds. Hoopla. Deuxième Freyer dans les S. Le setup de la voiture qui a pas mal changé. Par rapport à la qualif. Il y a le poids du carburant. De quoi tenir. Pendant la première moitié de course. Et même un peu plus. On attaque à l'intérieur. Ça peut pas passer. Là on a donné un joli coup au fond plat. Allez. Zasada peut-être attaqué à la chicane. On est un peu loin. On revient. Hop. Et à l'extérieur. Est-ce que ça peut se compléter ce dépassement sur Zasada ? Oui. C'est fait. Et dans la foulée. On va chercher Falgen. Peut-être à l'extérieur. Avec la voiture de l'équipe Petronassi. Il est devant. Il tient le coup. Pour le moment. Le pilote du Danemark. À la bagarre avec Speck. Devant lui Speck un peu en difficulté. Nous aussi on est large. Ça permet à l'autre monoplace de Zasada de revenir. On ouvre le DRS comme nos petits camarades. Et à l'extérieur ça ne peut pas tenir. On ferme le DRS pour le 130R. On est toujours côte à côte avec Zasada qui lâche finalement. Et on continue d'attaquer à l'extérieur à la chicane Casio. Et ça passe. Incroyable manœuvre. Une nouvelle fois. Attention parce qu'on ne sera pas dans la seconde pour Barrington. Et non pas de DRS pour nous ce tour-ci. Ça pourrait être très important. Le Britannique en difficulté. On revient très très fort sur Barrington. Celui qui devait initialement il y a quelques mois être notre équipier. Comme le laissait paraître l'affichage de ce championnat. Il n'en a pas été question longtemps au moment de joindre le Team Castrol. Et de très bons souvenirs au sein de cette équipe dans notre carrière. L'attaque à l'intérieur. Oh pour le force un petit peu à l'extérieur. Et ça passe face à Barrington. Quelle incroyable remontée. Allez 6ème place. Devant Kuzanagi et Tachikoma. Sont à la 2 et 3ème place. Ce n'est plus Speck qui est devant. C'est pas qui est en tête. Je n'ai pas fait attention si vous voulez tout savoir. Tellement il se passait de choses autour de moi. Allez on retombe évidemment. L'aspiration c'est tout ce qu'il nous reste faute de DRS dans ce tour de course. Allez sortie délicate dans ce dernier moment. Deux bagarres peut-être avant de prendre l'avantage. Et c'est Altmeier l'allemand qui est en tête. Hop et qui se fait attaquer. Par Tachikoma qui prend la tête. Nous on est côte à côte. Avec l'une des voitures de l'équipe Samsung c'est Rain qui est devant nous. Et Speck qui a complètement croulé au championnat. Ça ne le servira pas beaucoup. En termes de points pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que ça peut bouger. Nous on est de nouveau sur une stratégie de deux pneus soft avec un arrêt à mi-course. Il y aura peut-être un excédent de carburant. On ne roulera pas forcément avec la voiture la plus rapide. On cherche l'intérieur. Deux roues dans l'herbe. Et on bloque d'ailleurs nos roues. C'était pas simple de réaccélérer. Avec un petit tour au neutre. Et Rain qui reste devant. Et c'est Kusanagi qui maintenant mène l'épreuve incroyable. Les deux pilotes locaux. Qui poussaient par leurs... Ouais. Je vais dire leurs nombreux publics et la foule mais... Quand on regarde les tribunes c'est pas non plus les grands jours d'affluence à Suzuka. Ah c'est dommage parce qu'il y a de la bagarre. Ça c'est clair. La preuve avec l'utilisation du DRS dans la ligne droite pour faire l'extérieur à la voiture de Rain. Et repassons en seconde alors que Tachikoma est en difficulté. Il vient de céder sa place. À Kossler le pilote hongrois. L'équipier d'Harrison. Et là on a l'avantage des gommes face à Tachikoma. Trois minutes vous le voyez avant l'ouverture de la pitlane. Frôler la catastrophe là de notre côté. Avec ce passage très maladroit sur le vibreur. Bon allez on y va. On tente notre chance face à Tachikoma. Et on passe. Difficile de résister à une attaque aussi scolaire pour Tachikoma. Gros coup de talon de Kossler qui est pas forcément nécessaire. Ouverture du DRS un petit peu tôt. Faudra faire attention à ça. Septième pour le centranterre histoire de soulager un petit peu la mécanique. Et en deuxième également pour la chicane Casio. Attention aux pneumatiques. Il faut tenir quand même les 15 premières minutes de course. Nouveau DRS. On sera toujours proche de Kossler. Kuzanagi qui n'est pas à l'abri d'une attaque d'Altmeyer. Ça arrive cette attaque. Et l'Allemand va sans doute repasser à Tachikoma. Ce que l'on va faire nous aussi. Peut-être sur la voiture. De notre adversaire qui était quatre roues dans l'herbe. Et on prend la troisième place de Kossler. Le pilote hongrois. Et bien voilà. Voilà. Hop là. Un peu tard sur les freins. Heureusement on parvient à avoir un peu d'espace pour ne pas percuter la voiture de notre adversaire. Devant. Kuzanagi toujours deuxième. Et on a vu qu'il reste moins d'une minute avant. L'ouverture de la pitlane. D'ailleurs peut-être que la fin du peloton pourrait déjà rentrer à la fin de ce tour-ci. S'il le souhaite. Allez pas de DRS pour Kuzanagi. Peut-être notre chance. Allez. Le DRS qui ne s'est pas refermé quand j'ai touché les freins. On a toujours le DRS à très déçu de ce qui s'est passé. Et la pitlane est ouverte. 60% dans nos pneus. La tête perdue. Nos espoirs de victoire avec cette faute. Cet accident même. Vraiment dommage. J'ai touché le frein mais peut-être pas assez pour dire que le DRS se déclenche. C'était peut-être une poussée simplement sur la pédale sans que Celsine bouge. Mais bon le T3 PA n'a pas réagi. Bon ça arrive. Que voulez-vous ? C'est la course. Heureusement on peut continuer. Et on est en train de naviguer. Là dans le peloton par contre on est sur des pilotes moins performants. Barrington devant nous. Tachikoma cinquième quand même. Et Rain quatrième. Et après Kessler qui commence à mettre un petit écart du coup. Avec le reste des pilotes. Et toujours cette manière de freiner absolument ostentatoire ici. Qui est une bonne défense. Parce qu'on se fait piéger mine de rien souvent. Et normalement c'est vrai qu'il fallait appuyer sur le bouton. Et j'ai voulu donner un petit coup de frein à l'intérieur et ça ne s'est pas passé comme prévu. Allez. Attention derrière nous. L'attaque. DRS. Et Tachikoma. Putain mais c'est pas possible. C'est impossible. Je ne peux rien faire. L'IA freine. Alors là je vais vous parler vraiment sincèrement. L'IA freine à des endroits où il n'y a pas de raison de donner des coups de talons. Et on se fait piéger comme ça. Et ce n'est pas la première fois qu'on vit ça dans RaceRoom. Il y a certains virages où si vous n'êtes pas attentif d'un coup il donne un gros coup de frein. Et ça c'est vraiment un gros gros problème. Parce que vous êtes derrière et vous n'avez juste pas le temps de réagir. En fait vous êtes trop près à la bagarre. Donc ça c'est un gros défaut du jeu. Oh la la. Contraint. Et ça dépend des pilotes. Par exemple voilà ici Barrington. Lui est un pilote qui donne des gros coups de frein. Et ce n'est pas le cas pour tous les pilotes dans RaceRoom. Selon les voitures ça varie. Donc il faut toujours être attentif à ce qui se passe. Allez on est dans la fenêtre d'arrêt au box. On va essayer de tenir jusqu'à ces 15 minutes fatidiques du cap de la mi-course. 50% dans les pneus à l'arrière. Un peu moins même maintenant. Et pareil pour ceux qui disent que ce n'est pas réaliste au niveau des... Je n'ai pas utilisé le DRS. Là c'est dommage. Au niveau des dégâts. Sachez que dans RaceRoom il n'y a pas de dégâts. Ça vous savez. En tout cas pas comme on l'entend. Par contre il y a un DRS qui s'ouvre très tôt. Et qui là avec les pneus usés a failli m'emmener tout simplement dans le mur. Toujours au moment de toucher les freins. Le DRS ne se ferme pas forcément. C'est très très angoissant. Parce que la voiture peut à tout moment m'échapper. Alors dans cette situation il reste 16 minutes 30. On va peut-être s'attaquer à l'arrêt au stand. Au cap de cette mi-course. Parce que dans ce premier quart d'heure il s'en est pas assez des choses. Un beau départ une belle remontée. Et ensuite piégé. Voyez ici par exemple Tachikoma qui est un pilote de pointe. Freine parfaitement. Il n'est pas surpris comme avec Barrington. Il freine normalement. Bon là évidemment je suis prêt donc je bloque un peu les roues. Mais globalement il est parfaitement gérable. Ce qui n'était pas le cas du Britannique qui d'ailleurs a chuté depuis l'accrochage. Alors que devant on voit que c'est chaud entre Kessler et Rain. Le hongrois qui doit résister et qui y parvient pour le moment. Voyez ici par exemple pas de coup de frein non plus de la part de Tachikoma. C'est parti. Voilà. Allez l'arrêt qui est prêt pour un passage au prochain tour. C'est quand même grave qu'il n'y ait pas juste de quoi valider d'office. L'arrêt au box. Comme ça si on veut changer quelque chose on a la possibilité. Si pas l'arrêt est prédéfini. C'est souvent comme ça dans les jeux vidéo. Pourquoi ça n'est pas le cas ici c'est dommage. Kuzanagi toujours en tête mais Tachikoma avec qui vous le voyez. Ben voilà on peut se battre sans problème. Hop. Et sous la pression ça part large. Et ben sous la pression ça passe. Large pour nous aussi. Oh et on prend l'avantage. Retour à la quatrième position de cette épreuve sachant qu'un pilote de tête a stoppé. Je ne sais pas de qui il s'agissait. Peut-être Spec. Hop alors que là. On est en hors piste et on est en sous virage les pneus sont morts. Les pneumatiques ils sont au bout de leur vie comme on dit. Il faut rentrer au plus vite. 37% à l'arrière. Hop dans le 131 on manque de la perdre. Et bien on va plonger. Et bien comme tout le monde. seconde. Oui. Merci. Confirmer arrêt au stand. J'ai eu très très peur. Ça ne valide pas encore une fois. Allez. On y va au niveau du carburant. On va déjà remettre en première. Et quatre gommes neuves. Et on repart. derrière. Et derrière. Zasada. Donc on n'a pas fait non plus. L'arrêt du siècle. Zasada qui est voyé par exemple. Un pilote du Kifred à coup de talon. Donc il faut très très vite le dépasser. Hop. Et avec les pneus froids ça ne va pas être ça. Fermeture de la fenêtre dans trois tours. Il donne des coups de talon. C'est horrible. D'être derrière un pilote comme celui-là. D'être derrière un pilote comme celui-là. Allez. Merci à plus en LAN. Allez. Neuvième place derrière Falgen. Le pilote. Danois. Tachikoma également. Barrington. Et c'est Rain qui est encore en cinquième place. Donc on a perdu beaucoup de positions. Mais ça veut dire qu'on a de quoi attaquer. Et qu'il y a des dépassements à faire. Pas de DRS pour l'ensemble des pilotes autour de nous. C'est l'avantage d'être entré en même temps que les autres. On n'est pas désavantagé forcément sur ce tour de sortie. On va rester en sixième pour le 130R. La septième est un peu useless pour le moment. Et belle défense de la part de la monoplace. Devant nous les pneus pas forcément chauds. Il faut aller un petit coup de raquette là. Et voilà. Plus personne ne doit rentrer. Si. Il y avait Martine qui était encore au boxe. Qui reste. Derrière nous. Ce serait bien d'au moins un terminé dixième pour passer la barre des 100 points. Actuellement titulaire de 99 et du titre. Je n'ai pas osé y aller. Fermeture de la fenêtre dans une minute. Peut-être que les pilotes de tête qui n'ont pas ravitaillé pourront y aller. Et nous on y va. Et freinage extrêmement tôt pour la voiture de Falgen. Et donc le pilote danois nous laisse sa septième place. C'est le. Les joueurs des pouces ounah. Plus deytyy en place de tonne et un dangere. Plus la place dekop Kardashian. C'est la ré Bil�. C'est laラ tour. Plus le haut qui s'ибо fine dans une seconde. Et une seconde. C'est sa man pię�ожет dans une ordinateille. Voilà. Plus le haut français est le kossier à Kena. Autoritaire sur Tachikoma Alors qu'il reste maintenant 10 minutes Et la fermeture de la pitlane est officiellement actée maintenant Elle n'est pas finie cette course Elle n'est pas finie, loin de là Altmeier n'a pas encore emporté la timbale Attention on est derrière un gros freineur, Barrington Petit piège Oh bah si Barrington en plus laisse la porte grande ouverte Ca va permettre à Tachikoma de passer Ca c'est une chose Et nous également Alors que devant Kessler et Kuzanagi n'en ont pas terminé loin de là 2 secondes pour Altmeier Pas de DRS pour nous ce tour-ci je le rappelle Et au prochain on en aura un Ça je peux vous le garantir qu'on va l'utiliser à bon escient Et dans le 130R en 6ème Léger blocage On est un peu large par rapport à la corde Tachikoma qui essaie de se placer Il ne peut pas Et l'avance d'Altmeier qui a fondu Et l'avance d'Altmeier qui a fondu Et Kuzanagi Reste 2ème Nous on va tenter de faire L'extérieur Sans trop de succès pour le moment Face à Reign Allez DRS Ouais peut-être moyen de faire quelque chose Sur cette chicane Casio Hop et on s'est touché Ah là là on s'est touché avec Reign Attention à la droite de la piste Nouveau contact Décidément Tachikoma Qui n'en a pas terminé Veux continuer à nous mettre dehors Vengeance incroyable Peut-être sans doute due A la perte du titre Mais l'agressivité Kamikaze du pilote Est pas très agréable Désolé pour ce mauvais jeu de mots Mais vraiment pas sympa De nous mettre des taquets Est-ce que ça peut le faire A la chicane à l'extérieur On freine très très tard Mais je pense qu'on est devant Ouais ouais Bien devant même Reign Alors devant Kessler Kuzanagi ça fait 2 secondes Altmeyer ça en fait 5 Ça va être compliqué On allait chercher mieux que cette 3ème place Mais on va tenter de faire vous le savez De notre mieux dans cette dernière course On a le DRS Vas-y l'extérieur sur Kessler Le pilote Hongrois Qui a des ressources encore En cette fin de saison Allez 69 On a le pneu arrière droit Qui commence à flancher Pas de DRS pour nous ce tour-ci Et on attaque vraiment fort Non mais là on mange littéralement Kuzanagi Il est arrêté ou quoi Oh à l'intérieur Et là on se bat sans DRS 4 minutes Voiture vide Il y a peut-être moyen de faire quelque chose On se batte oh oui 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 et on est passé Kuzanagi qui a soulagé pour éviter l'accrochage il reste trois minutes on est à deux tours de l'abaissement du drapeau à Damier pour cette dernière course de la saison et on est en mesure une nouvelle fois d'essayer d'aller s'imposer mais Altmeier est irréprochable depuis l'extinction des feux titra à la maison avec les honneurs mais pas la manière avec des comptes d'apothicaires ici on est en train peut-être une nouvelle fois de pourquoi pas aller gagner une course importante et ça pourrait se retour encore après celui-ci puisqu'il reste deux minutes au chrono je le sens bien faut pas se précipiter c'est parti c'est parti j'aime bien me sentir menaçant à l'épingle attention Kuzanagi qui revient fort derrière faut peut-être pas tout de suite l'oublier ouais non faut pas l'oublier du tout Kuzanagi qui est revenu au contact quatre dixièmes c'est parti c'est parti le chrono officiel la dernière boucle de la saison hop et on touche Altmeier sans trop de conséquences je pense pas qu'on l'a touché on l'a peut-être juste frôlé on est bien ressortie dans le double Degner ça va être chaud peut-être à la chicane on peut tenter quelque chose ou à l'épingle ici c'est officiellement le dernier tour et c'est officiellement des pneus morts que l'on a sur la voiture ici il faut bien ressortir peut-être qu'avec le DRS on a notre chance hop un peu tôt ah c'est dommage Tino s'a poussé Kuzanagi on va s'en sortir comme on peut et la victoire sera donc pour Altmeier l'allemand qui va aller imposer sa voiture et nous on cherche une nouvelle fois le bon résultat la deuxième place mais que ce fut compliqué dans cette dernière course avec un DRS récalcitrant et d'autres choses vraiment pas simples les attaques kamikazes il n'y a pas d'autre mot de notre ami Tachikoma nous aurons bien nuit le classement de cette course avec donc la victoire du pilote allemand Altmeier qui va donc s'imposer devant nous troisième place pour le régional de l'étape Kuzanagi quatrième Kessler le hongrois devant Rain Barrington Zasada Tachikoma donc du côté de notre équipe on est très très loin puisqu'on est 16e une nouvelle fois c'était pas top au classement général on est titré donc dans ce championnat avec les 18 points inscrits aujourd'hui belle percée également d'Altmeier avec cette victoire et les 25 points qui vont avec et voilà c'est ici que l'on va conclure cette et bien cette dernière course de la carrière race room j'espère que ça vous aura enthousiasmé plus je vous invite à aller faire un tour quand même dans la description de la vidéo pour retrouver des informations que je ne vais pas vous rééciter une nouvelle fois de manière orale en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir et pas mal de frustration aussi ça fait partie de l'aventure à terminer cette carrière avec vous on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures avec notamment la nouvelle saison sur F1 2017 qui prendra un peu plus de place sur cette chaîne en tout cas vous allez voir les mois qui arrivent vont être un petit peu différents de d'habitude mais ne vous inquiétez pas je vous expliquerai tout en temps voulu en tout cas pour l'heure merci d'avoir suivi la dernière saison je vous invite à vous faire un peu toute la série de la formula rookie jusqu'à cette formule x de cette carrière race room merci beaucoup à secteur 3 je ne précise pas assez ou à l'équipe de nos amis suédois en tout cas Jean-François Chardon pour la mise à disposition du contenu toujours à chaque fois que quelque chose de nouveau sort que ça soit une voiture ou un circuit donc merci encore à eux c'est aussi grâce aux développeurs que j'ai pu mettre le budget nécessaire pour vous présenter tout ça donc encore une fois merci beaucoup et à la prochaine bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite salut